Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre à réaliser un mélange de plantes en suivant la monographie « Mélange pour tisane pour préparation officinale » publiée à la Pharmacopée française. Nous souhaitons ici réaliser un mélange de plantes qui sera indiqué dans le traitement symptomatique des troubles digestifs. Les catégories d'indication des drogues sont décrites dans les cahiers de l'agence publiées en 1998 par l'AFSAPS. Elles sont reportées et renumérotées dans la monographie ANSM. Il faut se référer à ces documents pour faire le choix des plantes. Le mélange à préparer ne doit pas associer plus de 10 drogues végétales. Dans notre mélange, pour les plantes considérées comme substances actives, au maximum de 5, nous pouvons prendre l'anis, la cannelle de Ceylan, la menthe poivrée, l'artichaut et la fume terre. L'artichaut et la fume terre ayant un goût amer, on pourra améliorer la saveur du mélange par du carcadé qui apportera un goût acidulé et des fruits de myrtille qui apporteront un goût fruité. En ce qui concerne l'amélioration de la saveur, il ne faut pas ajouter plus de 3 drogues dans la préparation. Enfin, 2 drogues au maximum peuvent être ajoutées afin d'en améliorer l'aspect. Dans notre cas, de la mauve et du bleuet. Il faut préparer au minimum 100 grammes de mélange. Pour le calcul, le mieux est de commencer par les plantes améliorant la saveur et l'aspect. Elles doivent représenter au maximum 15 et 10% respectivement. Nous souhaitons préparer 100 grammes de mélange. Nous choisissons donc 15 grammes pour la saveur, dont 7,5 grammes de carcadé et 7,5 grammes de myrtille. 10 grammes pour l'aspect, dont 5 grammes de bleuet et 5 grammes de mauve. Les 75 grammes restants correspondent aux drogues actives, dont les proportions seront choisies selon l'effet attendu. D'une part, le goût qui ne doit pas être trop amer, et d'autre part, l'homogénéité du mélange qui doit être respectée. Chaque drogue devant être présente à 10% au minimum. Dans notre exemple, ceci donnerait Fumeterre 15 grammes, Artichaut 10 grammes, Mande poivrée 20 grammes, Cannelle de Ceylan 15 grammes et Anis 15 grammes. Réalisons maintenant ce mélange. Nous récupérons les drogues nécessaires dans notre stock. Ces drogues ont été préalablement contrôlées selon la pharmacopée européenne. Pour cela, nous vous invitons à visionner la première vidéo. La personne qui s'occupe de préparer ce mélange doit se trouver dans un préparatoire aux normes et porter un masque, une charlotte et une blouse. Elle dispose également d'une balance conforme et étalonnée. Le préparatoire et la procédure doivent suivre les bonnes pratiques de fabrication. Voici comment procéder. Vérifiez la propreté du matériel et du plan de travail et veillez au bon positionnement de la balance. Faire la tare avec un récipient propre de type ver-doseur de volume adapté. Homogénéisez le contenu du sachet. Prélevez avec une pelle une quantité de drogue et ajustez jusqu'à obtenir le poids désiré au gramme raie. Au fur et à mesure des pesées, les échantillons sont déposés dans un sachet préalablement étiqueté. Procédez de même pour peser les différentes drogues. Le mélange est alors homogénéisé par agitation. Un numéro de lot peut lui être attribué. Pour la vente au public, ce mélange pourra être divisé en sachets plus petits. La composition, le numéro de lot, l'indication thérapeutique, les conditions d'utilisation, la date du mélange et la date de péremption la plus stricte sont reportées sur ces sachets. A présent, vous disposez des outils et savoir-faire requis pour préparer un mélange de drogues dans les règles de l'art. De plus, les démarcheurs des prix Sous-titrage Société Radio-Canada de l'art. Je vous souhaite.